Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de venir vous présenter un peu les environnements profonds et puis un petit peu les travaux auxquels j'ai participé. Donc on va parler aujourd'hui des écosystèmes profonds. Et pour commencer, en fait, je voudrais citer Pline l'Ancien qui dit, alors ça c'est la science telle qu'on l'écrit à son époque, « Il faut bien reconnaître qu'il est tout à fait impossible d'établir une liste de tous les animaux terrestres. Et bien par Hercule, c'est une citation scientifique, dans l'océan aussi vaste soit-il, il n'existe rien qui nous soit inconnu et fait vraiment merveilleux les choses que la nature a cachées dans les profondeurs nous sont les plus familières. » Et dans ces histoires naturelles, de dresser la liste complète et exhaustive de la faune marine qui comporte 176 espèces. Donc évidemment que depuis cette époque, et ça montre quand même que la question était posée et qu'on s'intéressait à ce qui se passait dans les océans, il y a eu quelques progrès. qu'on doit en particulier, en fait, qu'on voit émerger à partir notamment du XIXe siècle. Alors en fait, 1848, Edward Forbes, qui est en haut à droite, je ne sais pas si j'ai... Ah ben voilà, si j'ai un pointeur, c'est lui. Edward Forbes postule que la vie est impossible au-delà de 600 mètres de profondeur tout simplement parce qu'il n'y aura pas de lumière, pas de photosynthèse et donc pas de vie possible. Sauf que cette hypothèse, elle est contredite quasi tout de suite, notamment par des travaux d'Alphonse Min-Edward qui travaillent sur des câbles télégraphiques et qui montrent que sur des câbles qui sont remontés à grande profondeur, à presque 2000 mètres, on trouve de la faune attachée. Donc en réalité, on va tout de suite avoir l'idée que la vie peut se dérouler bien plus profondément que la zone de photosynthèse. Dans les années 1860, on va voir arriver des grandes campagnes océanographiques, notamment la série de campagnes du Challenger, qui va en fait réaliser des relevés un peu partout et démontrer l'existence de vie jusqu'à plus de 4000 mètres de profondeur. Donc va s'en suivre toute une période d'exploration des mers, d'exploration scientifique. On va dire que parmi les dernières grandes campagnes, mais on pourrait après tout inclure les campagnes de Tara dans ces programmes, on en a une notable au milieu du XXe siècle, la Galatée, qui va réaliser de nombreux relevés un peu partout dans le monde et dont les rapports scientifiques vont être publiés jusque dans les années 1990 pour décrire justement tout ce que ces campagnes ont pu ramener. Donc l'analyse des données a pris une quarantaine d'années au total. Et clairement, ce qui ressort de cette épopée, c'est l'idée qu'il y a de la vie jusqu'aux plus grandes profondeurs qu'on est capable d'explorer. Et puis on va arriver dans les années 50-60, on va arriver à la période où on va commencer à aller voir ces grands fonds marins avec des yeux, avec nos propres yeux. Et parmi les événements notables, la plongée en 1960 du Trieste, donc ce batiscafe qui a été conçu par Auguste Picard. Alors Auguste Picard, c'était un inventeur, et c'est une personne qui a inspiré le personnage du professeur Tournesol, donc une sorte de savant un petit peu excentrique, qui a réalisé ce Trieste. Ce Trieste, il a plongé jusqu'au fond de la fosse des Mariannes en 1960, 11 kilomètres de profondeur, c'est le point le plus profond qu'on connaisse dans l'océan. Et les observateurs qui étaient à bord ont vu des poissons, enfin pas des poissons, ils ont vu des organismes vivants, et évidemment, on a commencé par ne pas les croire, et puis finalement, ça s'est avéré être exact. Il y a eu d'autres submersibles de forte profondeur, notamment en France l'Archimède, 9000 m dans la fosse des Courils. Bref, à partir des années 1960, on sait qu'il y a de la vie jusqu'au plus profond de l'océan. Cette exploration des grands fonds, en fait, c'est une histoire qui avait commencé encore avant. Les submersibles ont été l'outil préférentiel. Alors les submersibles, à la base, c'est pas quelque chose de très récent, au moins conceptuellement. Ici, on a un schéma d'un premier sous-marin mis au point, enfin en tout cas conceptualisé, au XVIe siècle. Alors je vous laisse imaginer quand même, avec les outils de l'époque, qu'il fallait être assez courageux pour s'enfermer là-dedans et descendre. L'idée, c'était tout simplement d'avoir un navire de guerre dont la coque serait située en dessous de la surface, ce qui éviterait de se faire repérer par les ennemis. Ça a été mis en œuvre dès les années 1600. Bien sûr, l'aventure des submersibles scientifiques, elle est bien postérieure à ça. Et on peut citer notamment Beeb et Barton, donc William Beeb et Otis Barton, qui ont mis au point et popularisé dans les années 1930 la recherche sur les grands fonds marins, en mettant au point cette bâtissephère, qui n'est rien d'autre qu'une sphère métallique dotée d'un hublot. Donc pour monter là-dedans, il faut tout simplement dévisser le hublot, vous y rangez les deux observateurs, vous revissez le hublot bien fort, parce que si l'eau rentre, l'histoire s'arrête là. Et ensuite, cet ensemble est suspendu par un bout qui va permettre de descendre ça jusqu'à près de 900 mètres de profondeur. Donc ces expéditions, on en trouve quelques petits films sur YouTube, justement parce qu'elles avaient été subventionnées par la BBC. Donc il y a eu des émissions de radio qui ont été animées par ces deux personnes depuis leur bâtissephère, et puis par le National Geographic. Donc il y a eu des reportages qui ont été faits, et qui sont assez impressionnants à voir. Et c'est la première fois en fait que des chercheurs vont vraiment observer, avec leur lampe torche, à travers ce hublot, les grands fonds marins. On a toute une série ensuite de submersibles qui vont être mis au point. Alors voilà un exemple, le FNRS. Auguste Piccard, avant de travailler pour les Américains, il a travaillé pour les Français, mais manifestement, il ne s'est pas entendu avec les militaires qui l'ont viré. C'est pour ça qu'il est parti faire le Trieste pour le compte des Américains. Mais auparavant, il avait mis au point, par exemple, ce submersible, le FNRS, dans les années 50. Les années 60, elles vont voir arriver une nouvelle génération de submersibles, des submersibles de poche. Donc voilà quelques exemples. Le premier d'entre eux, c'était Alvin, dans les années 60, aux États-Unis. Ici, on a le Nautil, donc de l'Ifremer, à partir de 1984. Ça, c'est des submersibles qui sont capables d'emporter trois personnes jusqu'à plus de 6 000 mètres de fond, et qui reposent en fait sur le même principe que la bâtisse sphère de Beebe et Barton, c'est-à-dire qu'il y a une sphère dans ces submersibles, à l'intérieur de laquelle vont prendre place les observateurs. Mais la nouveauté, c'est d'avoir des submersibles qui sont autonomes, c'est-à-dire capables de se déplacer, motorisés, capables aussi de transporter du matériel et dotés de bras manipulateurs qui vont leur permettre d'échantillonner sur le fond et d'y réaliser des expériences. Donc là, vraiment, on a des outils qui permettent d'explorer, mais aussi de travailler sur les fonds marins. Et puis, dans les années 2000, on va voir arriver une autre génération de submersibles, tels que Victor, celui de l'Ifremer. Donc des submersibles qui, cette fois-ci, n'emportent plus d'opérateurs et sont reliés à la surface par un système qui leur amène de l'énergie et qui fait transiter l'information. Donc ils sont pilotés depuis la surface, depuis le bateau. L'avantage qu'ils ont, outre des questions évidentes de sécurité, c'est de pouvoir rester sur le fonds pendant plusieurs dizaines d'heures sans avoir besoin d'être remontés. Là où les autres, en gros, on les met à l'eau et il faut qu'ils soient remontés 12 heures plus tard, sans quoi ça ne se termine pas forcément très bien pour les opérateurs qui sont à bord. Donc en fait, on voit ces capacités d'exploration et aussi de manipulation, d'expérimentation dans les grands fonds qui ont progressé. Alors pour l'anecdote, vous avez celui-là, qui est un cas particulier, qui est insubmersible, qui a été construit à la demande de James Cameron, le réalisateur de Titanic et d'Avatar, qui a une passion pour les fonds marins et qui, devenu riche suite au succès d'un certain nombre de ses productions, a décidé de se faire construire insubmersible, pour lui tout seul, parce qu'on ne met qu'une seule personne à l'intérieur, pour redescendre dans la fosse des Mariannes. Et il est redescendu aux environs 2012, je crois, donc sur ses fonds propres, pour réaliser un rêve de gosse, mais à travers ça, concevoir un nouveau submersible qui permettait d'atteindre la fosse des Mariannes. Alors qu'est-ce que nous a appris ce siècle et demi d'exploration des fonds marins ? Une chose qu'on savait déjà, l'océan est globalement profond à l'échelle de notre planète, et la partie qui est éclairée, en fait, c'est la surface, c'est quelques centaines de mètres, la lumière pénètre, et donc dans cette zone-là, on va avoir de la photosynthèse, avec notamment du phytoplankton, donc des cyanobactéries, des unicellulaires, des micro-algues aussi, qui vont produire de la matière organique, et toute cette matière organique, en fait, produite en surface, eh bien, elle va circuler ensuite dans la colonne d'eau. Toute cette zone qui n'est pas éclairée, qui constitue, puisque la profondeur moyenne des océans sur notre planète est d'à peu près 3,8 km, cette zone-là fait quelques centaines de mètres, donc on va dire 80-90% du volume de l'océan n'est pas éclairée, et donc la matière organique qu'on va y trouver, elle va dériver de cette photosynthèse, c'est la neige marine que Pascal montrait tout à l'heure, c'est-à-dire les débris de toute cette production primaire et de tout ce qui s'y passe dans cette zone photosynthétique, qui va alimenter toute la colonne d'eau, et puis éventuellement même les communautés animales qu'on va rencontrer au fond, sur le plancher océanique, alors on estime que moins d'un pour cent de ce qui est produit en surface finit au fond, ce qui fait que ces communautés des grands fonds sont dans un milieu relativement pauvre en nutriments. Ça c'est une carte qui montre la profondeur des océans, donc vous voyez, plus on est dans le violet, plus on est profond, et vous voyez que, d'une manière générale, plus on s'éloigne des continents, plus l'océan est profond, et une grande partie de l'océan est à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. Donc, on l'a dit, cette colonne d'eau qui est en moyenne de 3,8 km ou 4 km, eh bien on la découpe quand on est un chercheur en plusieurs zones qui vont se singulariser par leurs caractéristiques et leurs habitants. Et en gros, cette zone éclairée par la lumière, donc photosynthèse et toute la chaîne alimentaire qui va avec, c'est-à-dire tous les organismes qui vont consommer ces producteurs primaires, et puis il y a plusieurs niveaux avec une chaîne alimentaire qui va aller jusqu'à des organismes de grande taille comme les mammifères marins, les oiseaux, les requins. Tout ce beau monde va finalement créer un cycle de matières organiques, mais aussi mourir ou bien rejeter des détritus, des déchets qui vont en fait constituer cette matière organique qui va s'agglomérer pour une part d'entre elles en neige marine qui va permettre donc de traverser cette colonne d'eau et d'alimenter toute la faune qu'on va trouver dans la zone bâtie pélagique ou dans la zone abyssopélagique. Et donc, cette très faible proportion de matières organiques restantes qui va atteindre les grands fonds marins. Évidemment, sur cette colonne d'eau, il va se passer plein de choses. Il y a tout un tas d'organismes qui vont consommer la matière organique. Et puis au fond, il y a tous ceux qui attendent que ça tombe. Alors le résultat, c'est que le plancher océanique, c'est un désert. Il y fait froid. L'eau de mer du fond, elle est entre 2 et 4 degrés. Donc il y fait froid. Il y fait noir. La pression est élevée puisque la pression s'élève d'une atmosphère tous les 10 mètres. Donc à 3 000 mètres de fond, on est à 300 fois la pression atmosphérique. Et puis il n'y a pas grand-chose à manger. Donc finalement, on voit des animaux, on voit même une certaine diversité animale. Mais les nombres, les effectifs, les biomasses sont très faibles. Alors ça, c'est une vision qui a émergé au cours de tous ces travaux-là et qui a été un petit peu bousculée quand on a découvert l'hétérogénéité de ces grands fonds marins qui ne sont pas que cette plaine abyssale mais qui sont en fait des environnements extrêmement accidentés. On va y trouver des monts sous-marins. On va y trouver ces fosses océaniques comme la fosse des Mariannes ou la fosse des Courils. On va y trouver ces canyons. On en a vu des exemples au large de Banyuls. Et puis, dans les années 30, arrive cette théorie de la dérive des continents par Alfred Wegener. Alors Alfred Wegener, il est géographe donc au début, personne ne le croit. Et puis, en fait, il postule que les continents sont sur des plaques qui dérivent les unes par rapport aux autres. Et une des conséquences, c'est qu'au point de contact entre ces plaques, il devrait y avoir du volcanisme. Et donc, pour vérifier cette hypothèse qui a été soutenue par d'autres types de données après, à partir des années 60, on va se mettre en quête justement de ces zones de volcanisme sous-marin avec des relevés de température pour voir s'il y a des anomalies de température, c'est-à-dire une eau anormalement chaude au voisinage du fond. Et on va les découvrir à partir des années 60, même, ils envoyaient des caméras, des submersibles pour les observer. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de ce volcanisme sous-marin. en 1977, sur la ride des Galapagos, 2500 mètres de fond sont les premières plongées qui sont réalisées sur une ride océanique, en l'occurrence une zone de subduction, où on va avoir constaté la présence de ces chaînes de montagne sous-marines et puis de deux plaques tectoniques qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Et en fait, au niveau où elles se déplacent l'une par rapport à l'autre, on va avoir le magma qui affleure, alors pas tout à fait, mais qui en tout cas est très proche du fond de la mer. Donc, la couche de roche solide ici va être assez mince. Et on va observer du volcanisme sous-marin, c'est-à-dire de la lave en grande profondeur qui va se refroidir au contact de l'eau, fermer ces pilos là-bas qui sont tout simplement la manière dont se forme notre plancher océanique. Et puis, un autre phénomène, c'est que cet endroit est accidenté. Et comme il est accidenté, il y a plein de fissures, il y a plein de failles à travers lesquelles l'eau de mer du fond va pouvoir s'infiltrer dans la roche. Et l'eau de mer du fond, en fait, elle s'infiltre dans une roche qui est très chaude et qui est de plus en plus chaude plus on s'enfonce. Donc, en fait, cette eau de mer, elle va chauffer. En chauffant, elle va devenir moins dense. Et en devenant moins dense, elle va donc remonter sous la forme d'un fluide qui va être extrêmement chaud puisqu'il aura été chauffé au contact de l'eau, au contact, pardon, de la roche. Et non seulement il a chauffé, mais en plus, cette roche, c'est cette eau, pardon, sur son trajet, elle va avoir dissous un certain nombre des éléments chimiques de la roche, par exemple des sulfures, des métaux, le fer, le cuivre, le platine. On va y trouver aussi du CO2, on peut y trouver du méthane. Donc, tout un tas de composés qui sont inhabituels dans les fonds marins, mais qui vont être ici lessivés par la roche, depuis la roche, et remis en suspension dans l'eau de mer au niveau de ces sorties de fluides, avec des fluides dont les températures peuvent atteindre 350 ou 400 degrés, et qui vont prendre cette forme, en fait, de fumeurs noires. Alors ça, c'est l'expression la plus spectaculaire qu'on connaisse, ces fameux fumeurs noires que tout le monde a eu l'occasion de voir en images, et qui sont des fluides, donc qui sont extrêmement chauds, mais qui sont aussi porteurs de tout un tas de composés chimiques particuliers. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle un milieu extrême, à tel point qu'au départ, sur les premières campagnes destinées à les explorer, les biologistes n'étaient pas invités, puisque les géologues leur avaient dit « Écoutez, vu les conditions qu'on va trouver au fond, on ne va trouver aucune bestiole, donc merci, on ne vous emmène pas, on emmène plus de géologues à la place. » Sauf que ce qui a surpris les observateurs, c'est d'observer des faunes extrêmement denses autour de ces cheminées hydrothermales. Alors les cheminées elles-mêmes, elles sont dues en fait à l'accumulation de concrétions, on va avoir des phénomènes d'oxydoréduction, de précipitation, de sulfure métallique au contact de l'eau de mer qui vont ériger ces cheminées, on voit un exemple ici, mais ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas anticipé, c'était d'y trouver de la vie. Et ce n'était pas anticipé parce que c'est un environnement extrême. Ici on a un relevé de température, sur 24 heures, ça c'est un point qui est proche d'une sortie de fluide, donc ce n'est pas directement là où le fluide sort, donc on ne monte pas à 300 degrés, mais c'est à quelques centimètres et on voit ici en fait une température qui va osciller entre 45 et 8 degrés avec des variations complètement imprévisibles. Et ça en fait, c'est un des éléments qui rend ce milieu extrême pour toute forme de vie parce que la température peut être élevée dans un désert, par exemple, elle est élevée en journée. Mais ce qui est encore plus brutal pour les organismes qui seraient tentés de s'installer là, ce sont ces variations qui sont extrêmement difficiles à supporter par les espèces vivantes. Alors ces sources hydrothermales sous-marines, ça c'est un relevé relativement récent qui montrent où est-ce qu'on les trouve ? Tout simplement, on va les trouver au point de contact entre les plaques tectoniques, que ce soit des zones de subduction ou des zones où les plaques s'éloignent. Et les zones où vous ne voyez pas ces points sont des zones qui ont essentiellement été peu explorées, en particulier parce qu'elles sont extrêmement peu accessibles et très difficiles d'y travailler et d'y déployer des submersibles. Alors la vie qu'on y rencontre, elle est d'abord microbienne. Alors les collègues ont été étonnés par les animaux mais en réalité les organismes les plus extrémophiles qu'on rencontre autour de ces sources hydrothermales sont des micro-organismes unicellulaires sans noyau qui appartiennent au groupe des archées. Alors ces archées c'est un très grand groupe, ce ne sont pas des bactéries mais ce sont un autre type d'organismes unicellulaires sans noyau. Et voilà trois archées qui sont parmi les championnes de la résistance aux températures élevées. Elles ont toutes les trois été isolées sur des sources hydrothermales donc dans l'Atlantique ou bien dans l'océan Indien et vous voyez qu'elles ont des optimums de croissance c'est-à-dire la température à laquelle elles poussent le mieux au-delà de 100 degrés et même jusqu'à 120 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'au laboratoire pour faire pousser ces organismes-là il faut les mettre dans de l'eau chaude puis il faut les mettre sous pression aussi parce qu'à pression ambiante évidemment à 120 degrés l'eau elle se vaporise donc là on est obligé d'appliquer une pression. Et ces organismes-là en fait ont des optimums de température extrêmement élevés qui sont les plus élevés qu'on connaisse donc ce sont les recordman des extrémophiles donc pyrolobus méthanopyrus ou une souche qui n'a pas de nom qui s'appelle la souche 121 qui n'était pas encore décrite. On va rencontrer d'autres micro-organismes ici ce qu'on pourrait prendre pour une sorte de pelage blanc en fait ce sont des filaments de bactéries. Alors en fait ces filaments sont tellement grands qu'on les voit à l'œil nu ça c'est pas une photo prise au microscope c'est une photo qui a été prise par un submersible sur le fond et ce sont des bactéries qui vont pousser là aussi au vaginage de ces roches formées par l'activité volcanique et qui vont s'y épanouir. Voilà ici on a un exemple d'outil qu'on a déployé il y a quelques années sur des fonds marins et tout le feutrage blanc qu'on voit à la surface en fait et bien ce sont ces bactéries qui s'installent dès qu'on leur met un substrat elles sont contentes elles s'accrochent dessus elles font leurs filaments et on peut comme ça les récupérer sur le fond on récupère ces outils alors ce sont pas des armes médiévales ça a un peu l'air effectivement on croirait qu'on pourrait tuer quelqu'un avec mais non c'est des petits outils dans lesquels on peut mettre des substrats et puis avec ça on récupère des larves on récupère des animaux et on récupère des micro-organismes parce que tout ça on va le remonter un an ou deux plus tard alors de quoi vivent ces micro-organismes je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de lumière dans les grands fonds marins donc a priori il n'y a aucun moyen de faire de la photosynthèse alors la photosynthèse c'est quoi ? la photosynthèse c'est un métabolisme qui permet à un certain nombre d'organismes les plus connus étant le phytoplancton ou les plantes terrestres ou les algues de produire de la matière organique des sucres à partir du CO2 c'est à dire du gaz carbonique qu'on trouve dans l'atmosphère et pour cela en fait il faut beaucoup d'énergie et cette énergie dans la photosynthèse elle dérive de l'énergie lumineuse de la chaleur en fait que le soleil va fournir et qui va permettre de casser la molécule d'eau c'est ce qui va produire l'oxygène et de récupérer en fait l'énergie de cette molécule pour l'utiliser pour transformer ce carbone en matière organique donc ça c'est la photosynthèse synthèse de matière organique avec l'énergie lumineuse dans les grands fonds marins cette photosynthèse elle n'est pas possible mais on va trouver un autre mécanisme de production primaire qu'on a appelé chimiosynthèse alors vous voyez que le principe est le même on a du CO2 là il est dissous dans l'eau de mer et on va le transformer en matière organique donc c'est de la production primaire mais l'énergie qui va être utilisée ça va être une énergie d'origine chimique alors ça va être ça va peut-être vous rappeler vos cours de lycée ça va être des phénomènes d'oxydoréduction entre un composé réduit qui va venir du fluide hydrothermal en fait ce composé là il vient de la roche en dessous et il est remis en suspension dans l'eau de mer par l'activité hydrothermale et l'oxygène elle il y en a partout dans l'océan l'oxygène se dissout très bien dans l'eau froide et donc on va en trouver jusque dans les fonds marins et donc cette interaction entre un composé réduit et l'oxygène spontanément ça fait de l'oxydoréduction et il y a des micro-organismes qui ont développé la capacité à exploiter cette réaction pour récupérer l'énergie produite et utiliser cette énergie chimique pour faire la production primaire c'est la chimiosynthèse normalement ça se produit très peu dans la nature parce que c'est très rare d'avoir à la fois des composés réduits et de l'oxygène au même endroit mais autour des sources hydrothermales sous-marines et bien parce que ces fluides sont émis en permanence on a en permanence cet apport d'énergie donc cette chimiosynthèse elle va être la base de la chaîne alimentaire et donc tous les micro-organismes que je vous ai montré ces archées ces bactéries qui font ce feutrage blanc et bien en fait elles font de la production primaire dans les grands fonds marins par cette chimiosynthèse mais ce qui a vraiment étonné les scientifiques dans cette découverte en 1977 sont les animaux et en fait ce qui s'est avéré assez rapidement c'est que ces animaux utilisaient aussi la chimiosynthèse et on va voir comment alors voilà des exemples de ces animaux Galapagos le grand vert Riftia pachyptila donc ça on va en parler pas mal de lui parce que c'est vraiment un organisme remarquable mais aussi tout un tas d'autres organismes on voit des crabes on voit divers poissons on voit des galatées d'autres anélites donc des vers annelés on voit les anneaux d'ailleurs on voit aussi tout un tas d'autres bestioles ici on a des gastéropodes donc des petits escargots marins des bivalves ici c'est des moules on va en parler aussi des crevettes et tout ce qu'ont en commun ces organismes là c'est d'avoir des densités importantes on le voit sur les photos ils sont extrêmement nombreux et ils habitent sur ces sources hydrothermales alors pas immédiatement au point de sortie de fluide mais un peu en périphérie alors de quoi vivent-ils ? on peut l'illustrer à partir de Riftia Riftia c'est vraiment le porte-étendard de cette faune hydrothermale surprenante Riftia c'est un grand verre ici vous voyez sa branchie qui dépasse d'un tube ce tube il est constitué de chitine alors la chitine c'est un polymère biologique qu'on retrouve chez les insectes par exemple et cet animal là atteint une grande taille alors si on le sort de son tube comment il est fichu ? on a une branchie ici ici on a un muscle qui s'appelle le vestimentum alors ça ça lui sert à une chose très simple vous voyez les crabes qui sont là leur boulot au crabe c'est d'essayer d'attraper des morceaux de branchie pour se nourrir donc l'animal lui il rentre sa branchie très brutalement pour pas se faire boulotter donc le muscle il sert à ça et puis ensuite on a le tronc de l'animal et ces animaux là en fait ont beaucoup surpris parce qu'ils sont très grands ils forment des bouquets et surtout bien parce qu'ils ont une croissance très rapide à un endroit où je viens de vous expliquer qu'en principe il n'y avait pas grand chose à manger alors cette croissance elle est très spectaculaire via ce tube de chitine qui est produit en fait par des glandes qui sont partout sur le corps de l'animal et qui produisent des grandes quantités de ce polymère à base de carbone donc qui est quand même qu'il faut pouvoir se procurer on a des animaux qui atteignent une grande taille voilà deux tubes portés par un collègue américain Craig Yang donc il n'est pas très grand je vous le concède mais ces tubes peuvent atteindre 2 mètres et en fait la croissance de ces animaux est très rapide peut atteindre 1 mètre par an et un bouquet de riftia peut produire 2 kg de matière organique par an c'est à peu près un type de production primaire qu'on rencontre en forêt tropicale donc on a là un environnement particulièrement productif sauf que quand les chercheurs ont étudié riftia ils se sont aperçus que l'animal n'avait pas de bouche pas de tube digestif donc évidemment on se demande de quoi se nourrit cette riftia alors pour comprendre de quoi il se nourrit il faut se souvenir où vit riftia riftia il vit en fait au voisinage des sources hydrothermales à quelques mètres au pied des sources hydrothermales jamais dans les sorties de fluides bien sûr aucun animal ne résisterait à ça mais donc il baigne dans un habitat où il y a de l'eau de mer avec du CO2 de l'oxygène et puis il y a du fluide hydrothermal un peu dissous avec de l'H2S de l'hydrogène sulfuré et aussi un peu de CO2 et cet animal si sa branchie est rouge c'est parce qu'il y a du sang qui contient de l'hémoglobine donc un peu comme le nôtre sauf que cette hémoglobine et bien elle a une particularité l'hémoglobine de riftia elle est capable de fixer l'oxygène ça la nôtre le fait très bien aussi donc là c'est pas une originalité mais elle est capable de fixer en même temps l'hydrogène sulfuré et ça c'est quelque chose de très étonnant parce qu'en fait l'hydrogène sulfuré et bien c'est un composé qui dans une hémoglobine normale prend la place de l'oxygène ce qui fait que en réalité quand on respire de l'hydrogène sulfuré et bien on asphyxie et si vous connaissez un peu la problématique des algues vertes qui se décomposent dans le Finistère en Bretagne cet exemple qui a été beaucoup discuté ces dernières années et bien vous savez qu'il y a eu des cas d'empoisonnement et bien l'empoisonnement en fait c'est parce que la décomposition de ces algues elle produit de l'hydrogène sulfuré et que les animaux qui se baladent là-dedans ils respirent de l'hydrogène sulfuré et ils asphyxient et puis s'ils n'ont vraiment pas de chance ils tomberaient de mort au milieu de ces champs d'algues en décomposition donc ça prouve effectivement c'est un élément qui démontre encore cette toxicité de l'H2S alors nous on est très bien adapté non pas à résister à la toxicité de l'H2S mais à le détecter parce que c'est ce qui donne l'odeur aux oeufs pourris par exemple donc nous notre système nerveux nous indique qu'immédiatement quand on respire ça il faut s'éloigner parce que c'est pas très bon pour nous bon Riftia lui il n'a pas le choix il vit dans un environnement riche en hydrogène sulfuré et donc il a cette hémoglobine inédite qui a des sites de fixation à l'oxygène et en plus des sites de fixation à l'H2S et cette hémoglobine en fait elle va circuler dans le sang de l'animal et amener H2S et oxygène jusque dans le tronc de l'animal et ce tronc de l'animal alors ça c'est pas Riftia c'est un cousin à lui qui fonctionne sur le même principe si on fait une tranche un peu comme on couperait une tranche de saucisson on regarde au niveau du tronc et on fait un marquage et tout ce que vous voyez en blanc et bien ce sont des bactéries donc ça veut dire que le tronc de cet animal on le voit ici c'est un organe qui est absolument rempli de bactéries c'est un bioréacteur à bactéries quand on fait un zoom on les voit ces bactéries elles sont très nombreuses elles occupent tout l'espace et alors que font-elles ? et bien en fait ces bactéries elles vont utiliser l'hydrogène sulfuré et l'oxygène pour faire exactement ce que je vous montrais tout à l'heure de la chimiosynthèse donc l'animal va mettre à leur disposition ce composé et celui-là avec ça ces bactéries vont obtenir de l'énergie qu'elles vont utiliser pour fixer le CO2 et le transformer en sucre en matière organique par des voies métaboliques un peu particulières dont une d'ailleurs ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez les plantes vertes le cycle de Calvin donc en fait ces bactéries elles sont chimiosynthétiques et elles habitent à l'intérieur du corps de l'animal et donc grâce à ce que leur fournit l'animal et bien elles vont pousser se développer se multiplier et l'animal lui il va les digérer les cellules de l'animal vont digérer ces bactéries progressivement donc c'est une sorte d'élevage de bactéries dont se nourrit l'animal et donc l'animal va se nourrir à travers l'utilisation l'exploitation de ce bioréacteur qui représente des dizaines de milliards de bactéries par gramme de tissu et en fait une quinzaine de pourcents du poids de l'animal ce sont des bactéries donc ces bactéries vont vraiment alimenter cet animal et lui permettre d'atteindre ces taux de croissance étonnants qu'on a mentionné précédemment alors on pourrait se dire que Riftia est un cas unique c'est ce qu'on appelle une symbiose entre des bactéries et un animal et cette symbiose finalement permettrait à Riftia d'atteindre ces biomasses mais la surprise c'est qu'en fait ces symbioses elles concernent bien plus que Riftia elles concernent en fait la plupart des animaux que je vous ai montré tout à l'heure et qui ont des très fortes densités et un autre exemple dont je vais vous parler ce sont des moules alors vous voyez que c'est pas tout à fait le calibre de la moule de Bouchot ça ça peut atteindre 40 cm et ces moules en fait elles vont aussi fonctionner sur la chimiosynthèse mais d'une manière complètement différente en fait ici il va falloir s'intéresser aux branchies de ces moules autour des sources hydrothermales et on va découper les branchies et visualiser les cellules qui constituent ces branchies pour y trouver des bactéries symbiotiques ces branchies sont complètement remplies de bactéries symbiotiques ici ce sont des marquages qui montrent en fait deux types de bactéries symbiotiques qui cohabitent dans les branchies de nombreuses espèces de ces moules de l'océan profond deux types de bactéries un type de bactéries qui va nous rappeler quelque chose tout de suite puisque ce sont des bactéries qu'on dit sulfo-oxydantes donc elles utilisent l'oxygène et le sulfure d'hydrogène pour faire de la production primaire en fait elles font exactement la même chose que les symbiotes de Riftia et puis un deuxième type de bactéries qui a été découvert au début des années 1980 qui sont des bactéries méthanotrophes tout à l'heure vous vous souvenez peut-être j'ai dit que parfois dans le fluide hydrothermal il pouvait y avoir du méthane aussi le méthane c'est CH4 donc c'est à la fois un composé dont on peut tirer de l'énergie mais comme il y a un carbone dedans on peut aussi en tirer du carbone et il y a des bactéries qui savent faire ça qu'on appelle des méthanotrophes elles mangent le méthane elles s'en servent comme source d'énergie et comme source de carbone et ces deux types de bactéries vont cohabiter à l'intérieur des branchies des espèces de moules on les voit là avec une autre technique la microscopie à transmission microscopie électronique avec des bactéries méthanotrophes qui sont grandes et des bactéries sulfo-oxydantes qui sont plus petites alors ces moules si on compare avec une moule de bouchot par exemple une moule hydrothermale de 8 cm de long et bien en fait ça branchit c'est une surface d'échange c'est des filaments des feuillets branchiaux si on les met tous côte à côte qu'on les étale on a la surface de 2 pages à 4,5 donc c'est à dire qu'on a une surface d'échange qui est 20 fois celle d'une moule de bouchot donc on a une branchie qui est hyper développée à taille équivalente et cette branchie chez un seul animal de 8 cm elle va contenir autant de bactéries qu'on en trouverait dans un mètre cube d'eau de mer ou dans un kilo de sédiments donc ça fait partie des habitats microbiens les plus denses qu'on connaisse sur notre planète alors tout ça forme un espèce de ménage à trois c'est pour ça que j'ai mis Jules et Jim avec le même genre de relations compliquées entre les partenaires et donc on a en fait un système où on a un animal un hôte qui possède deux types de bactéries donc les rouges qui consomment le soufre les vertes qui consomment le méthane et ça ça confère un énorme avantage à ces animaux là c'est que les fluides hydrothermaux c'est très irrégulier dans l'espace c'est très irrégulier dans le temps ça peut être très irrégulier en composition chimique et en fait ce qu'on remarque c'est que quand on a une augmentation de l'hydrogène sulfuré au voisinage de ces moules et bien les bactéries rouges deviennent de plus en plus nombreuses ce qui optimise un peu l'utilisation de ce qui est disponible pour l'animal et quand c'est le méthane c'est l'inverse c'est plutôt les bactéries méthanotrophes qui vont se développer donc on a un système finalement où la symbiose cette association entre l'animal et ces deux types de bactéries et bien va s'ajuster s'acclimater aux conditions de l'environnement et permettre finalement à l'animal et bien d'exploiter au mieux l'environnement disponible alors je vous passe les détails mais pour apprendre ça c'est pas si simple parce que ces animaux on les échantillonne avec des submersibles ici c'est Victor ça c'est les caméras pour voir ce qui se passe ça c'est les phares pour éclairer c'est comme sur une voiture ça c'est le tiroir dans lequel on peut stocker les échantillons et là vous avez deux bras articulés qui sont repliés donc avec tout ça on peut faire plein de choses au fond le problème c'est que quand on échantillonne des animaux au fond on échantillonne des animaux à haute pression et si on les remonte et bien si on fait des études de physiologie dessus pour comprendre ce qui leur arrive ce qu'ils font c'est un peu compliqué on n'a qu'à imaginer l'inverse prenons n'importe qui dans cette salle et j'ai décidé qu'on allait vous étudier mais pour ça je vous emmène à 3000 mètres de fond je doute que votre comportement ressemble beaucoup à ce qu'il était en surface donc pour faire de la physiologie on est obligé de le faire sous pression et c'est pas évident pour ça il a fallu développer en fait des équipements spécialisés notamment des enceintes pressurisées alors là on va sur le fond on met des animaux dans cette espèce de gélule on met cette gélule dans ce bloc qui s'appelle périscope on ferme et une fois que ça s'est fermé et bien ça va conserver la température et la pression du fond on remonte ces animaux et on les transfère on branche cette cellule là sur un aquarium pressurisé qui s'appelle baliste et on va verser en fait le contenu de cet aquarium dans cette enceinte où on a un gros hublot où on a tout un tas de dispositifs qui nous permettent de contrôler la chimie la température la pression et là on peut mener des études on a une espèce de zoo de l'océan profond qui va nous permettre d'étudier un peu le fonctionnement et la vie de ces organismes là alors si vous êtes curieux de ça et si vous passez un jour par Brest un de ces aquariums pressurisés est exposé il s'appelle Abyssbox à Oceanopolis il a été réalisé par une équipe de Sorbonne Université et vous voyez il est équipé d'un hublot et si vous avez de la chance à l'intérieur vous verrez des crevettes hydrothermales qui ont été installées là et qui y vivent en fait à une pression et une température qui correspond à 1200 mètres de fond donc ça c'est des outils importants mais je vous laisse imaginer que c'est pas simple de travailler avec ça en tout cas avec ce genre d'outils on a découvert que la vie dans les grands fonds marins autour des sources hydrothermales reposait énormément sur la chimiosynthèse et sur la symbiose entre des bactéries et des animaux et vous voyez chez notre verre notre riftia ou notre moule on voit que c'est des animaux très différents donc la symbiose en fait elle est apparue de manière indépendante dans ces deux groupes d'un vertébré et selon des modalités très différentes puisque dans un cas on a notre verre avec son système circulatoire son hémoglobine qui amène directement dans l'organe dans le bioréacteur tout ce qui est nécessaire pour faire tourner la symbiose et obtenir de la nourriture tandis que chez les moules les bactéries elles sont dans la branchie alors qu'elle est très développée mais qui n'est pas un organe tellement nouveau et finalement c'est la circulation de l'eau autour des branchies qui va fournir le nécessaire aux symbiotes donc là ça illustre quelque chose de très intéressant qu'on appelle la convergence évolutive face à une même contrainte vive dans des grands fonds où il n'y a pas grand chose à manger et bien finalement l'évolution est tombée deux fois de manière indépendante sur la même solution c'est à dire l'association entre des bactéries qui vivaient là et des animaux qui s'y sont installés alors ce qui est très intéressant c'est que ces symbioses chimiosynthétiques elles ont été découvertes autour des sources hydrothermales dans les années 80 on va dire alors bien sûr il y a eu plein de travaux depuis mais on ne pouvait pas les louper vous êtes d'accord que quand on voit les photos ces animaux ils occupent tout l'espace donc on les voit on est obligé de tomber dessus de se demander comment ils vivent et de les étudier et on découvre ce phénomène et ensuite elles ont été découvertes dans d'autres types d'environnements profonds dont je vais vous dire quelques mots maintenant mais même dans des espèces beaucoup plus proches de nous en fait dans des environnements jusque dans des environnements côtiers un peu particulier des environnements il y a beaucoup d'hydrogène sulfuré alors par exemple c'est la vase marine ça peut être les mangroves et on trouve quelques espèces animales qui vivent en symbiose avec des bactéries chimiosynthétiques par exemple des petits vers des bivalves des ciliés qui sont des unicellulaires mais en général personne ne s'était intéressé à ces espèces parce qu'elles sont relativement rares et en fait elles sont de petite taille et comme il y a de la photosynthèse en fait elles sont concurrencées par les organismes photosynthétiques donc elles sont négligeables en matière de production primaire mais néanmoins ça illustre comment on construit les savoirs aussi en science parfois il faut plonger à 3000 mètres pour découvrir un phénomène biologique qui existe sous les fenêtres des stations marines mais que personne n'avait su voir jusque là donc en tout cas ces symbioses on les retrouve dans un certain nombre de groupes animaux qui n'ont pas grand chose à voir entre eux c'est à dire qu'on a des phénomènes de convergence évolutive ces symbioses sont apparues à de multiples reprises au cours de l'évolution alors on va quitter les volcans sous-marins pour se pencher sur un autre type d'environnement un peu particulier au milieu des années 80 les chercheurs commencent à s'intéresser à ce talus continental qu'on a au bord du plateau continental et qui fait la transition vers le fond là où justement on trouve les canyons sous-marins qui ont été évoqués par Pascal tout à l'heure en fait ces talus ils ont une particularité c'est que les continents produisent énormément de matières organiques énormément de composés qui sont charriés par les fleuves ou qui sont produits au niveau de ce plateau continental et qui en fait vont tomber au pied de ces talus et au pied de ces talus en fait on va avoir un environnement sédimentaire alors un environnement sédimentaire c'est du sédiment donc pour l'étudier l'outil de référence c'est le carotier ici vous avez le bras d'un submersible qui est en train de manipuler un carotier qui va permettre de prélever une carotte de sédiment et en fait on va avoir beaucoup de matières organiques accumulées au pied de ces talus continentaux et cette matière organique elle peut se transformer notamment se transformer en gaz naturel en méthane ici vous voyez ce qu'on appelle un volcan de boue donc on voit ce sédiment il est affaissé parce qu'en fait en dessous il y a un réservoir de méthane qui est en train de dégazer légèrement alors ce méthane en fait c'est un gaz normalement un gaz ça s'en va dans l'atmosphère sauf que à ces conditions de température et de pression qui règnent au pied des talus continentaux en fait le méthane va prendre une forme atypique on appelle ça un hydrate de méthane une glace de méthane parfois on dit vous voyez le paradoxe d'avoir quelque chose dans vos mains qui ressemble à un bloc de glace mais si on l'allume c'est du méthane donc ça brûle et c'est une forme en fait sous laquelle le méthane peut être stocké au fond des océans c'est pas anecdotique du tout dans l'océan profond en fait ici en rouge c'est les zones où on les a documentées donc on voit en fait beaucoup au niveau du bord du plateau continental ces accumulations de méthane qui sont très importantes et c'est pas anecdotique non plus parce que le méthane c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant donc plusieurs dizaines de fois plus enfin retient encore plus de chaleur que le CO2 la chance qu'on a c'est que du méthane il n'y en a quasiment pas dans notre atmosphère n'empêche que si tout ça se mettait à dégazer on pourrait avoir quelques problèmes pour l'état de notre atmosphère coup de bol donc le méthane dans l'océan profond il est stocké sous forme de cette glace que je vous montrais donc il est retenu sur le fond et en plus il est également il est également exploité par des micro-organismes alors ça en fait c'est un petit agrégat de deux types de micro-organismes qui en fait ont une particularité c'est qu'ils vont être capables d'utiliser le méthane dans des conditions dépourvues d'oxygène donc ces petits consortiums on va les trouver dans le même sédiment que les hydrates de gaz et ils vont en fait utiliser le méthane et éviter justement que ce méthane s'échappe dans l'atmosphère donc en fait c'est ce qu'on appelle l'oxydation anaérobie du méthane qui est un mécanisme majeur qui permet de maintenir le méthane dans les grands fonds marins et en tout cas qu'il ne soit pas dégazé dans l'atmosphère donc c'est des des groupes de micro-organismes qui ont un rôle capital dans la régulation du climat alors ces pieds de talus continentaux avec du méthane oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce petit consortium en dégradant le méthane il produit de l'hydrogène sulfuré ce qui fait qu'au pied de ces talus continentaux on va retrouver l'hydrogène sulfuré et le méthane un peu comme autour des sources hydrothermales et du coup et bien de manière pas du tout finalement imprévisible on va rencontrer des cousins à notre grand verre Riftia et des moules qui appartiennent au même groupe que les moules hydrothermales et qui fonctionnent aussi sur ces symbioses utilisant le sulfur d'hydrogène et ou le méthane cette photo là par exemple elle vient du delta profond du Nil donc on est en Méditerranée vous voyez ce petit bouquet alors ces vers tubicoles autant Riftia ils poussent très vite et ils ne vivent pas longtemps autant ceux là ils poussent très lentement et ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années mais à part ça sur leur fonctionnement ils reposent aussi sur des symbioses avec des bactéries là aussi on a des biomasses qui sont assez colossales et totalement inattendues dans des environnements comme ceux là et qui reposent sur le même mécanisme donc ce sont aussi des oasis de vie parce qu'il y a de la production primaire chimio-synthétique qui se réalise dans ces habitats deux autres types d'habitats aussi qui sont un peu étonnants dans les grands fonds marins ce sont des habitats qui sont liés à des apports de matière organique on l'a dit tout à l'heure l'apport de matière organique normal c'est pas grand chose c'est ce qui tombe de la surface alors quand ce qui tombe de la surface c'est de la neige marine ça fait pas une grande quantité de matière organique mais parfois ce qui tombe de la surface c'est un tronc d'arbre ou ce qui tombe de la surface c'est un cachalot mort donc là je vous laisse imaginer que la quantité de nourriture qui arrive à un point donné est tout à fait colossale et en fait cette matière organique cette aubaine qui arrive sur le fond va attirer énormément de faune ce que vous voyez ici ça ressemble à des vers en fait c'est des mixines alors les mixines elles vivent dans l'océan profond on sait pas trop ce qu'elles font le reste du temps mais n'empêche qu'on balance un morceau de viande au fond de l'océan et dans l'heure qui suit on en voit débarquer des quantités astronomiques qui viennent de on sait pas où et qui vont commencer à boulotter tout ça jusqu'à ce qu'il reste que les os toute la viande va être dégagée en quelques semaines et après il va rester que l'os mais l'os par exemple notamment les vertèbres chez les cétacés par exemple contient énormément de lipides et ces lipides en fait ils vont se dégrader très très doucement et en se dégradant et bien ils vont relarguer du sulfure d'hydrogène et ils vont attirer vous voyez ce biofilm blanc là ce tapis blanc ce sont les mêmes bactéries que celles que je vous montrais qui formaient le feutrage autour des sources hydrothermales donc en fait ça va attirer tout un tas d'organismes capables de faire de la chimiosynthèse qui vont dégrader progressivement enfin en tout cas qui vont utiliser les produits de dégradation des lipides pendant des dizaines ou des centaines d'années et former là aussi des oasis de nourriture pour toute la faune qui est autour le bois lui c'est essentiellement de la lignine et de la cellulose donc des composés qui ne sont pas faciles à dégrader et de manière très intéressante en milieu marin on pourrait penser bah oui les arbres c'est quand même un truc typiquement terrestre donc pourquoi y aurait-il dans les fonds marins des animaux adaptés à manger du bois et bien il y en a par exemple ces bivalves ils ressemblent à des vers mais ce sont des bivalves on voit leurs coquilles ici qui se sont spécialisés dans la destruction de la lignine et de la cellulose et qui pour réaliser ça ils creusent des galeries dans ces bois et pour réaliser ça en fait ils ont aussi des bactéries symbiotiques sauf que cette fois-ci c'est pas des bactéries chimiosynthétiques mais c'est des bactéries qui elles-mêmes sont capables de détruire la lignine et la cellulose ce que l'animal tout seul est totalement incapable de faire donc là aussi finalement ces habitats de manière assez atypique vont abriter des biomasses énormes dans les grands fonds marins alors tout ça c'est connu alors on travaille bien sûr il y a encore beaucoup de gens qui travaillent là-dessus notamment on ne connait pas le bilan global de toute cette production de matière organique directement dans les grands fonds sur les balances de production de matière organique sur notre planète et puis il y a autre chose aussi depuis quelques années on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe carrément sous le plancher océanique on m'a dit environnement profond moi je descends jusqu'au fond donc là on traverse notre plancher océanique et on va s'enfoncer encore dans ce qu'on appelle la subsurface et ça on peut le faire depuis les années 70 parce qu'il y a des bateaux il y en a notamment deux un aux Etats-Unis et un au Japon celui-là c'est le japonais il s'appelle Shikyu qui sont capables de faire des forages à grande profondeur vous voyez qu'il y a un trépant dessus et en fait il est capable d'aller creuser des carottes dans ce sédiment au fond des océans des carottes de plusieurs kilomètres alors ces carottes en fait vous voyez ça va être un tube avec tout ce sédiment qui s'est accumulé et en fait on va passer un tube derrière l'autre pour descendre à plusieurs kilomètres sous le plancher océanique alors pendant longtemps c'était ça vous donne des bibliothèques de carottes qu'il faut imaginer connecter toutes les unes derrière les autres et ces travaux-là ont révolutionné notre compréhension de la biologie ces dernières années pourquoi ? parce qu'à partir des années 50 on a des microbiologistes qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe sous le sédiment ou sous la surface ou sous nos pieds ou sous le fond du sédiment marin Morita et Zobel vont lancer la thématique en lançant en fait des travaux sur des carottes de sédiment de quelques mètres ils vont montrer qu'on trouve encore des micro-organismes vivants jusqu'à 7 mètres de profondeur sous le plancher océanique alors c'est peut-être pas spectaculaire dit comme ça mais ça ouvre cette idée qu'il y a de la vie sous la surface du sédiment marin dans les années 70 ces bateaux commencent enfin ce type de bateaux commencent à être mis en service et à partir des années 90 en fait ils vont commencer à faire des carottes spécifiquement destinées aux biologistes pas évident parce que quand vous manipulez un carottier comme on l'imagine s'il y a de la vie dans ce sédiment elle est rare donc très vite avec un carottier c'est pas très propre c'est pas très clean donc on a beaucoup de contamination on introduit des micro-organismes en faisant ces carottes donc c'est pas évident de déterminer lesquelles sont vraiment issues du sédiment profond versus ceux qu'on y a mis nous-mêmes avec nos carottiers pas bien nettoyés mais en tout cas très vite on va voir des progrès à partir des années 90 par exemple on peut noter en 2008 une équipe de l'IFREMER qui démontre l'existence d'archés vous savez ces archés comme celles que je montrais tout à l'heure des cousines éloignées de celles que je vous montrais tout à l'heure en source hydrothermale jusqu'à 1600 mètres sous la surface du plancher océanique et maintenant on est encore descendu on est au-delà de 2,5 km sous la surface du plancher océanique c'est ce qu'on appelle la biosphère profonde cette biosphère profonde elle est constituée uniquement d'organismes pro-caryotes c'est-à-dire des bactéries et des archés c'est-à-dire des unicellulaires qui n'ont pas de noyaux des petites cellules qui vivent individuellement et qu'on peut quantifier alors quand on les quantifie c'est assez impressionnant ici c'est une estimation vous laisse imaginer que ces estimations ont une très large marge d'erreur mais n'empêche que quand on estime le nombre de cellules pro-caryotes sur notre planète voilà un peu une idée voilà ça a une vingtaine d'années mais c'est actualisé régulièrement mais l'ordre de grandeur reste le même en fait on s'aperçoit que 70% en nombre des pro-caryotes sur notre planète vivent dans la subsurface ça veut dire que la subsurface c'est l'habitat le plus peuplé de notre planète en nombre par contre chacun de ces organismes est microscopique donc en termes de masse en termes de poids c'est tout à fait négligeable c'est probablement moins d'un pour cent de la biomasse sur notre planète mais en nombre c'est colossal et ce qui a beaucoup intrigué les chercheurs c'est de quoi vit-on quand on est un kilomètre et demi ou deux kilomètres dans le sédiment là où il n'y a plus de matière organique il n'y a vraiment a priori plus rien à manger alors les gens ont commencé à étudier ces organismes qui poussent extrêmement lentement donc c'est très difficile de les étudier et ont essayé d'estimer à partir d'études physiologiques leur durée de vie et leur temps de génération c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'un organisme se divise en deux organismes et les chiffres qui sont sortis qui sortent de ces études donnent un peu le tournis on arrive avec des bactéries dont on estime qu'elles vivent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années et qui mettent là aussi peut-être 10, 20, 100 peut-être 1000 ans à se diviser tellement leur métabolisme est ralenti donc c'est très difficile à imaginer pour un biologiste une vie ralentie à ce point-là mais bon c'est ce que donnent les estimations qui sont réalisées et qui sont crédibles sur le plan méthodologique voilà un exemple de ces organismes-là D. sulforudis odax viator alors lui il a eu sa petite heure de gloire parce que c'est un organisme qui a été isolé à partir de entre 1 et 3 km sous le plancher océanique et celui-là et bien on a analysé les gens qui ont travaillé là-dessus ont analysé son génome et ils se sont aperçus que dans son génome il y avait absolument tout pour vivre tout seul en pleine autonomie parce qu'il n'y a rien d'autre dans son habitat que lui-même notamment il produit sa matière organique alors à partir de quoi ? à partir de ce qu'on appelle le géogaz le géogaz c'est essentiellement de l'hydrogène et du CO2 qui sont formés en fait par le dégazage du manteau terrestre dans les couches profondes on va avoir ce dégazage qui va fournir ces molécules-là qui sont du coup disponibles en faible quantité mais quand même disponibles et que c'est utilisé cet organisme-là pour faire encore une fois de la chimiosynthèse fixer ce CO2 en matière organique en utilisant l'énergie contenue dans le déhydrogène une partie de cette énergie on pense qu'elle est issue de la radiolyse de l'eau la radiolyse en fait c'est la radioactivité naturelle des roches qui casse les molécules d'eau et qui rajoute de l'hydrogène disponible pour les organismes donc elle est devenue célèbre comme la bactérie qui vit à partir de la radioactivité et puis elle est capable de fabriquer ses propres molécules avec de l'azote elle est capable de faire plein de choses et quand ça va plus du tout quand il n'y a vraiment plus rien à manger elle s'enquiste c'est-à-dire qu'elle va arrêter son métabolisme et rester là à attendre que les conditions redeviennent favorables et là on ne sait pas on ouvre un peu la boîte de Pandore combien de temps ça peut durer ça on n'en sait rien mais ça peut durer longtemps donc ça a été surnommé la bactérie écosystème alors elle inspire beaucoup elle et puis ses cousines capables de faire ce genre de choses nous inspire beaucoup parce que quand on étudie les milieux extrêmes en général et ces milieux profonds en particulier on a toujours en tête l'origine de la vie la vie sur d'autres planètes et aujourd'hui en fait les yeux se tournent vers cette subsurface parce qu'en fait sur les planètes telluriques sur lesquelles il n'y a plus d'eau liquide à la surface genre Mars et bien on se demande si les traces de vie ne seraient pas plus tôt dans la subsurface martienne où il pourrait y avoir des organismes avec ce style de métabolisme qui ne dépendent donc absolument pas de la lumière qui ne dépendent pas non plus de la présence d'une atmosphère au-dessus de leur tête et c'est pour ça que par exemple le rover Perseverance est équipé d'un petit carottier qui lui permet de faire des carottes de sédiments enfin pas de sédiments pardon des carottes de roches sur Mars qui doivent être récupérées je crois qu'il est programmé qu'il en fasse une trentaine et l'idée c'est qu'une mission est récupérer ces carottes pour les ramener sur Terre et y chercher d'éventuelles traces de l'existence probablement passée plutôt que présente d'organismes un peu dans ce style là et puis l'hydrothermalisme aussi nous ouvre un peu la perspective de la vie extraterrestre puisqu'on a des corps célestes ça c'est Encelade Encelade c'est une lune de Jupiter qui est couverte de glace mais sous laquelle on pense qu'il y a un océan liquide et encore plus intéressant il y aurait des phénomènes d'hydrothermalisme dans donc l'hydrothermalisme générateur d'énergie potentiellement et cet hydrothermalisme sur Encelade il se manifesterait par les geysers qui ont été détectés il y a des geysers qui sortent on voit de l'eau qui se vaporisent autour d'Encelade et donc on pense que c'est des geysers géants qui sont dans l'océan sous cette couche de glace et donc là on aurait finalement des sources hydrothermales potentiellement sur Encelade qui évidemment inspirent les biologistes à se dire tiens mais voilà un environnement qui pourrait être propice pour qu'on y trouve de la vie donc là je vous ai brossé un peu un portrait des environnements profonds avec l'idée de vous montrer un peu la diversité de ce qui s'y fait sans rentrer trop dans le détail je suis désolé j'en ai pas le temps mais je voudrais conclure cet exposé par justement ces environnements ils sont loin de nous alors ils stimulent notre imagination ils stimulent nos recherches puis pendant ce temps là voilà ce qui se passe partout dans le monde pendant ce temps là en fait pendant qu'on parle et bien ça fait un certain nombre de décennies qu'on nous explique qu'on arrive au bout de l'âge du pétrole pas cher et puis les événements récents nous le confirment on voit bien les difficultés actuellement avec les approvisionnements en pétrole et en fait et bien l'océan profond il est loin de nous mais l'océan profond c'est aussi des ressources si on reparle des environnements que j'ai mentionné les sources hydrothermales en fait ces fameuses cheminées et bien en fait ce sont des minerais elles contiennent tout un tas de terres rares tout un tas de métaux précieux qu'il est de plus en plus difficile de récolter à la surface de notre planète et dont les besoins augmentent et ces cheminées hydrothermales ces dépôts et bien sont riches dans tout un tas de minéraux qui intéressent beaucoup l'industrie je vous ai parlé des hydrates de gaz tout à l'heure c'est du gaz naturel alors ces hydrates de gaz dans l'océan profond on ne sait pas encore les exploiter on ne sait pas comment faire pour les récupérer n'empêche qu'il y a des gens qui y réfléchissent parce que c'est une ressource qui pourrait être exploitée et très souvent aussi dans les mêmes sites et bien en dessous on va trouver aussi des couches des réservoirs de pétrole tout le pétrole offshore qui est exploité depuis une quarantaine d'années il provient de ce type de zone où on a des accumulations de pétrole donc en fait ces environnements profonds on a beau les connaître très mal et bien ce sont ils contiennent des ressources qui font dire à beaucoup de gens que alors ça c'est une citation d'un géologue de l'université de Toronto qui dit voilà la prochaine ruée vers l'or et bien elle aura lieu au fond des océans qui couvrent 70% de notre planète donc on voit que même si on ignore encore la biologie et le fonctionnement de ces écosystèmes là il y a déjà un intérêt il y a eu des recensements qui ont été effectués sur les ressources naturelles disponibles dans l'océan profond alors vous voyez des zones qui vont en fait contenir alors des nodules polymétalliques je vous en ai pas parlé des encroutements cobaltifères toutes ces roches autour des sources hydrothermales aussi tous ces minerais potentiels toutes ces choses qui peuvent être assez prometteuses et puis là on l'a pas mis mais précédemment quand je vous montrais les zones où on voyait où était le méthane et bien souvent il y a des zones aussi avec du pétrole au même endroit donc on voit qu'il y a toute une cartographie finalement de ces ressources naturelles qui est disponible et qui inspire les industriels alors ces diapos là c'est une diapo qui est issue d'une entreprise qui s'appelle Nautilus Minerals qui c'est un minéralier australien qui s'est lancé dans l'exploitation en tout cas dans la prospection des ressources minérales des grands fonds marins donc c'est pas le pétrole offshore que peut-être vous connaissez un peu plus là c'est carrément développer des outils vous voyez à l'échelle ça c'est un robot ça c'est un observateur et l'idée c'est que ce truc là on va le déployer au fond là où il y a des sources hydrothermales pour ratisser le fond casser la roche comme dans les mines à ciel ouvert qu'on voit par exemple dans le désert d'Atacama à Chukikamata et on va avoir le même genre d'exploitation mais robotisé avec l'idée de sortir du minerai de le remonter par des risers sur des plateformes voilà une plateforme qui a été mise au point ça c'est un hangar donc ça vous donne une idée de l'échelle du bateau et ces plateformes en fait seraient capables d'extraire le minerai intéressant de cette roche qu'on ramène du fond et évidemment je vous le laisse deviner de rebalancer tout le reste à la mer donc on voit que ça attise les intérêts alors ce genre d'entreprise en fait a des chantiers pilotes notamment en Papouasie Nouvelle-Guinée pour essayer de mettre au point ces outils et prendre position sur le marché des minerais profonds alors quel risque quelle régulation alors le pétrole offshore ça fait un peu plus longtemps que c'est étudié et on sait par exemple que dans les champs de pétrole offshore là où sont les risers là où sont les prises de pétrole et bien la diversité d'organismes qui sont ces organismes que je vous montrais c'est parmi lesquels on compte ces organismes symbiotiques et bien leur diversité diminue la composition des communautés change il n'y a pas forcément moins d'animaux mais en tout cas c'est plus les mêmes plus du tout les mêmes on ne sait actuellement rien de la résistance de ces organismes comment est-ce qu'ils résistent à l'agression que constitue l'exploitation de leur habitat comment est-ce qu'ils reviennent comment est-ce qu'une communauté revient à son état initial le jour où on arrête on n'en a pas la moindre idée et je reprends une photo ça c'est l'accident de Deepwater Horizon donc qui était une plateforme offshore dans le golfe du Mexique profonde dont tout le monde a entendu parler c'était il y a une dizaine douzaine d'années maintenant et voilà ça c'est une explosion un incendie géant une marée noire comme on n'avait jamais connu le golfe du Mexique et ça ça illustre très bien que parmi les risques et bien il y a le risque industriel on est incapable de gérer en l'état actuel de nos technologies on est incapable de gérer un accident sur ce type d'opération et puis il faut se rappeler qu'évidemment qu'on parle de minerais qu'on parle de pétrole ou de gaz naturel dans les grands fonds on n'est pas en face de ressources renouvelables donc comment faire alors chaque pays a sa zone économique et je vais y revenir il y a des pays qui ont pris des mesures et puis il y a toutes ces zones internationales en fait qui sont à tout le monde et à personne et qui sont en fait encadrées par une autorité internationale qui dépend de l'ONU qui s'appelle International Seabed Authority qui en fait les états membres de l'ONU finalement tombent d'accord sur le fait qu'il y a une autorité internationale qui doit dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire dans les zones internationales et par exemple parmi les initiatives qu'a prise cette autorité et bien il y a parmi ces sites où il y a des ressources et bien ils ont délivré des permis alors c'est des permis d'exploration à ce stade ce ne sont évidemment pas des permis d'exploitation mais voilà cette autorité a confié à certains pays qui en exprimaient à la volonté des carrés voilà un carré par exemple pour évaluer en fait l'état écologique la pertinence ou pas d'envisager une exploitation qu'est-ce qui est possible avec quel risque quel état des lieux de départ et ainsi de suite donc une démarche qu'on pourrait considérer comme assez saine avant de laisser n'importe qui faire n'importe quoi et donc ces carrés ont été distribués sur plusieurs zones alors là c'est Clarion-Clipperton donc c'est le Pacifique c'est des zones avec des nodules polymétalliques ça c'est des sources hydrothermales et par exemple le carré là ces carrés là ça c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud il passe là et il y a un de ces carrés qui est attribué à la France et à l'IFREMER en particulier qui a mission en fait d'y recenser les communautés l'état écologique pour avoir un état des lieux avant d'envisager quoi que ce soit éventuellement de plus donc oui il y a une autorité internationale qui existe qui a son mot à dire qui fait des choses ensuite la protection de l'océan profond ça repose sur les connaissances scientifiques donc il y a des réseaux comme InterRidge pour étudier les sources hydrothermales sous-marines il y a des aires marines protégées qui sont certains pays le Portugal par exemple le Canada ont des sources hydrothermales dans leurs eaux territoriales et Portugal et Canada ont décidé par exemple de créer des aires marines protégées qui recouvrent certains de ces sites donc qui permettent justement de les mettre à l'abri de l'appétit des minéraliers en France il y a une expertise collective qui a été demandée il y a quelques années au CNRS pour étudier l'impact alors c'est pas pour étudier c'est pour anticiper les impacts environnementaux de l'exploitation des ressources minérales à grande profondeur donc le document c'est intéressant le document de base fait 900 pages le document qui a été transmis au ministre en fait 160 et le document qui a lu Ségolène Royal à l'époque elle était ministre faisait 4 ou 5 pages donc ça a été synthétisé par la machine administrative en plusieurs étapes qu'est-ce qu'il en reste à la fin on sait pas mais en tout cas c'est porté à la connaissance des autorités qui décident alors voilà ça pose évidemment plein de questions mais je voulais vous montrer que ça existe voilà c'est pas la jungle complètement l'océan profond par contre un danger que j'ai envie de soulever c'est qui est cité par tous les gens qui bossent sur ces domaines là et sur tellement d'autres c'est qu'on est dans un contexte où finalement il y a un souhait aussi du pouvoir politique d'associer les entreprises y compris donc les pétroliers les minéraliers à la recherche alors ça cache aussi un certain désengagement de l'état du domaine mais effectivement une question qui est très légitime c'est quelle est l'indépendance du chercheur si finalement ces travaux sont financés ou cofinancés largement par des entreprises qui ont des intérêts économiques sur ces sites là ça pose question voilà à minima et c'est légitime que le public s'interroge sur ces liens donc ça justifie au contraire de maintenir un financement public fort et pour conclure cet exposé alors voilà il y a plein de choses que j'ai pas le temps de vous dire mais pour conclure j'ai que cette image j'aime beaucoup montrer ça voilà 1969 on marche sur la lune 1977 on découvre les sources hydrothermales sous-marines donc on les découvre huit ans après avoir marché sur la lune et je pense que ça symbolise assez bien notre niveau de méconnaissance de l'océan profond dans lequel on a découvert des écosystèmes qui sont majeurs pour le fonctionnement de la biosphère après avoir marché sur la lune si jamais ça vous intéresse il y a un certain nombre de lecture alors je fais un peu ma publicité avec ma collègue Juliette Raveau on a écrit un petit livre sur la vie en milieu extrême qui sort ces jours-ci mais il y a aussi des livres vraiment dédiés à l'océan profond notamment Lucien Lobier Daniel Desbrouillères qui sont des très grands spécialistes alors Lucien est décédé Daniel est toujours là mais c'était des très grands spécialistes qui ont vraiment amorcé ce type de recherche en France le livre de Claire Nouvian sur les abysses avec des magnifiques photos pour illustrer cette diversité et puis voilà divers documents donc voilà je suis à votre disposition pour répondre à des questions merci Applaudissements 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 Applaudissements